Donc bien le bonjour, ici Anis Gaming et nous nous retrouvons sur une nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir, une vidéo assez particulière d'un jeu néantique qui vient de sortir il y a un petit moment déjà, Harry Potter, Blizzard, Unique. Donc je me présente, je m'appelle Anis Gaming, je fais des vidéos, désolé, ce sont un peu plein de jeux intéressants, de Dragon Ballet Legend plus particulièrement, mais aujourd'hui on nous a l'air, nous allons nous intéresser à... que je vous dis, Harry Potter, Wizard, Unique. Donc là comme ils vous disent, faites attention à votre sécurité, n'entrez pas dans les propriétés privées quand vous jouez Harry Potter, ce qui est logique, moins froid, mais ils nous le précisent, ils nous le répètent, voilà. Voici comment se déroule le jeu Harry Potter, Wizard, Unique. Donc voici dans ce que j'appelle le quartier. Le quartier, notre ville, notre nation, notre pays. Et nous pouvons, vous pouvez voir, nous pouvons voir un petit personnage, si vous mettez un petit lien dessus, un petit personnage direct, coucou. Si vous mettez un petit lien dessus, attendez, je vais essayer de le faire. Coucou, voilà, il dit coucou. Pour voir en haut à gauche, la boussole et le temps, si vous cliquez dessus, on va mettre le haut. Vous pouvez voir aussi, en bas à droite, un petit ici, où il y a deux personnages, c'est des amis, pour inviter les amis. On va, en bas à gauche, pour y avoir le niveau, je suis niveau 8, et vous envisiez au milieu, sur la valise, où nous pouvons voir, on se doit, Yanis Saveur dans le jeu. Je vous invite à m'inviter, à passer votre code d'amis sur Facebook ou sur Instagram, ou en commentaire sur YouTube, pour partager et vous ajouter. Et comme ça, on pourra peut-être jouer ensemble. Voilà. Vraiment, les gens reforquent les professions, les portes-loins, les registres et les pochons. Nous allons revenir ça, nous allons nous attarder plutôt, désolé, sur tous ces points dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, nous allons juste regarder comment le jeu marche et sa qualité. Parce que, franchement, je trouve qu'il est superant. Comme pour vous le voir, un petit bleu est apparu. Nous allons cliquer dessus, et nous allons comprendre la mécanique du jeu, et essayer de savoir comment ceci fonctionne. C'est une petite vidéo, du fait, rapido, juste pour vous dire que je fais mon retour sur YouTube, et que dans pas longtemps, et si peut-être demain, ou après-midi, une vidéo assez longue sur, avec votre cas, votre avis, il arrivera, et nous pourrons développer, analyser, tout le contenu du jeu. Donc là, ici, nous allons pas nous attarder, vous voyez qu'il y a un tracé, et nous allons faire le tracé, le plus rapidement possible, le plus simple, le plus précise possible, pour aussi le capturer. Cette plante, alors nous allons faire, alerte, c'est cet avion rouge. Si vous le faites assez vite, ça peut devenir bon vert. Et il bat son petit sort. Et il est réussi à l'avoir, les amis. Bon, déjà, pour la capture, pour une première vidéo sur, arrêtez pas, désormais vite, vous avez un cul de faux, bronze de gros trucs, gros trouvables, voilà, la forêt noire, très mal. Et vous pouvez voir que le défragment est gagné, qu'on peut monter du niveau, du coupé, et je suis niveau 8, comme je vous ai dit, et là, actuellement, peut-être quelque chose qui s'est passé, ah non. Et nous pourrons voir aussi des maisons. Bon, nous allons cliquer sur les petites maisonnettes, et nous allons voir ce qui, désolé pour ça, et voilà, là, vous pouvez voir qu'il y a un petit tracé, nous allons le faire, tel un magicien, tel un Hocus Pocus, et nous allons récupérer des magis. C'est bien, c'est bien. Nous allons voir plus tard, hors vidéo, et je vais juste cliquer en bas où il y a des niveaux, et aller ici pour vous montrer ma baguette, pour vous montrer que je suis niveau 8, pour vous montrer que je suis un horror en profession, que je soutiens du secret magique, et que je suis Maison Gryffondor. Donc, tous ceux qui sont Maison Gryffondor, manifestez-vous en commentaire, et dites-moi, pourquoi vous avez choisi Gryffondor ? Même si vous avez choisi Sarpentart, Poutsou, et Cerdex, dites-moi, pourquoi vous avez choisi cette maison ? Je peux vous débattre, je ne suis pas un méchant, je suis ouvert testé. Mais nous allons cliquer sur la baguette, qui pète quand même 30,50, à savoir que, voilà, 30,50. Alors, j'ai pris une baguette de sureau, pour comprendre l'allusion, et savoir pourquoi je l'ai pris, et nous avons pris une plume de phoenix, qui est solide, vous le voyez, je vous le montre. Je vais vous montrer aussi, avant de terminer la vidéo, non, ça c'est l'émission quotidienne, nous n'avons pas l'émission quotidienne, désolé, je me suis un peu loupé. Je vous dis que je voulais montrer tout ça, la prochaine fois, on va s'aller dans les portillons. Vous voyez que j'ai tout ça de portillons, et nous allons faire des choses bien, et nous allons tout faire, nous allons tout faire, donc on va tout faire. C'était juste une petite vidéo pour vous montrer le jeu comme ça, pour aussi capturer quelque chose, et, à partir de demain, des vidéos, je ne sais pas si des likes viendront sur ce jeu, on essaiera de faire des petites vidéos, de journée, de matin, ou de nuit, je ne sais pas. Mais nous allons jouer beaucoup à ce jeu, et je vous dis, restez connectés, abonnez-vous, par exemple, pour vous partager, car il y a du lourd qui va venir sur ce jeu, il y a du lourd qui va arriver. Je vous dis à la prochaine, c'était Yanis Gaming, sur Harry Potter, Wizzar Bunny, un jeu qui ressemble forcément à Pokémon GO, mais qui, pour ma foi, est meilleur que Pokémon GO. Je vous dis à la prochaine, pour les uns de vous et d'autres familles, c'était Yanis Gaming. J'aime. Sous-titrage ST' 501